Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille Romain Collignon aujourd'hui qui va nous parler de comment créer une communauté, comment vendre des produits qui sont alignés avec comment on fonctionne, comment vraiment organiser une entreprise. Et puis, je suis particulièrement content d'interviewer Romain aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois, mais parce que je suis aussi client de son Mastermind. Donc, je suis accompagné par toi, Romain, et ton équipe. Et ça, c'est d'autant plus un plaisir de t'interviewer parce que je vois aussi les coulisses de comment tu travailles. Je vois aussi ce que tu enseignes. Et donc, mon challenge purement égocentrique, c'est de faire de cette interview la meilleure interview pour les spectateurs. En tout cas, ceux qui ont déjà vu des interviews de toi, je veux que ce soit la plus percutante parce que je te connais pas à 360 degrés, mais au moins à 180 degrés. Et j'espère vraiment te donner le meilleur. Donc, Romain, rapidement, pour ceux qui nous connaissent, qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter ? Et puis, on rentre dans le vif du sujet. Ok, top, Lingen. Merci pour ton accueil et pour cette présentation. Pour la présentation rapide, depuis 2016, j'ai l'immense privilège de travailler avec des entrepreneurs de l'industrie de l'infoprenariat, essentiellement des entrepreneurs qui édite des formations en ligne, qui sont coachs également. Et nous, on les accompagne notamment à transformer la complexité de leur mindset, mais aussi de leur entreprise, de leur boîte, en des systèmes simples, tout simplement pour qu'ils puissent s'épanouir. Et on le fait à travers deux programmes phares qui sont l'Incubateur 56 et le Mastermind 67 dont tu viens de parler. Waouh ! Est-ce qu'on peut attaquer fort là tout de suite ? Est-ce que tu peux nous donner les valeurs de ton entreprise ? Parce que je pense que ça va faire monter l'ambiance et que les gens voient que oui, on va parler de petites tactiques marketing, c'est important, mais il y a quelque chose de plus grand derrière. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ça ? Parce que ça m'a beaucoup marqué, les valeurs de ton entreprise. Ça marche. C'est vrai que j'en parle pas mal. Et puis, tu es chié quand même de faire ça parce qu'en direct, tu sais, les valeurs de l'entreprise, c'est le genre de truc, c'est comme les maths, il ne faut jamais en faire en direct. Donc, il y en a cinq, je vais te les partager et peut-être te donner un exemple autour de ça. La première valeur de notre entreprise, c'est le succès des autres avant notre propre succès. C'est ce qui guide finalement énormément de nos actions. C'est que quand on va être présenté dans une situation où, par exemple, on va mettre en avant peut-être le succès d'un client avant même le nôtre. Ce qui, des fois, en fait, est un choix qui n'est pas forcément facile parce que sur le court terme, on se dit, tiens, on va perdre un client, on va perdre quelque chose. Mais au final, pour nous, ça a toujours été la meilleure façon de faire les choses dans une vision long terme du développement de l'entreprise. Donc, toujours de mon côté, par exemple, mon équipe passera toujours avant moi. Et pour notre équipe, nos clients passeront toujours avant notre équipe. Donc, ça, c'est la première valeur qui guide nos actions. Si tu veux me couper, tu n'hésites pas. Je peux approfondir. Non, mais je me garde des trucs parce que si je te coupe à chaque fois, je pense qu'on peut aller très loin. Moi, ce qui me marque, c'est une de tes valeurs. Je la connais par cœur parce qu'elle m'a beaucoup marqué. C'est quand tu dis que la simplicité est l'extrême sophistication. Oui, exactement. Alors, ça, c'est une valeur, même une citation que j'emprunte à Léonard de Vinci puisque effectivement, nous, on essaye toujours de simplifier. C'est même notre marque de fabrique. On simplifie la complexité des entrepreneurs, leur complexité à la fois dans leur tête. C'est très régulier qu'un entrepreneur peut se créer des nœuds dans la tête. Donc, nous, on a des systèmes et des frameworks sur lesquels on fait travailler nos entrepreneurs pour que ça soit beaucoup plus simple, pour qu'ils aient beaucoup plus de clarté. Mais en même temps, qui dit simplicité, ne dit pas quelque chose qui est bête ou facile à faire. Au contraire, ça demande une grande sophistication dans la façon dont on réfléchit pour créer de la simplicité. Et ça, c'est quelque chose qui guide tout chez nous. Pourquoi c'est important justement ? Pourquoi c'est aussi important pour toi au point de le mettre en valeur dans ton entreprise ? Je pense que c'est… De toute façon, les valeurs cœur d'une entreprise souvent découlent des valeurs du fondateur ou des cofondateurs au démarrage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que l'entreprise qui a maintenant… On va pas dire l'accompagnement des entrepreneurs, ça a cinq ans. Mais l'entreprise existe depuis plus longtemps. Et c'est vraiment un prolongement de qui je suis et de ce que je souhaite. Ma vie, elle est simple. Tu verrais mon bureau, là, d'ordinateur. Il y a trois icônes dessus. C'est tout. D'accord ? Et en fait, c'est aussi, je pense, c'est là où je tire beaucoup d'énergie. C'est dans la simplicité des choses. Voilà. Tout ce que je fais, ça reste simple. Et puis, j'aime pas le bordel. Et je pense que derrière ça, c'est juste une conservation d'énergie. Je pense que plus les choses sont simples autour de soi, plus finalement, j'ai de l'énergie. Nos clients ont de l'énergie pour justement mettre en place les choses qui sont importantes pour eux. Est-ce que du coup, ce que tu constates, parce que tu accompagnes beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'on a beaucoup de talents, les entrepreneurs, beaucoup de potentiel. Mais comme on part un peu dans tous les sens, ce n'est pas focus et du coup, on n'obtient pas les résultats qu'on mérite. C'est ça, surtout au démarrage, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on est souvent seul à la barre du bateau. Et quand on est seul, on a nos ressources. On dort la nuit, on s'alimente, mais on a des ressources qui sont finies. Ce n'est pas extensible. Des ressources en temps, des ressources en argent, en focus, ça, c'est vraiment important. Et si on commence à dilapider son énergie dans plein de choses différentes, des offres différentes quand on est entrepreneur, des avatars différents, des tunnels de vente différents, au final, en fait, on n'avance pas grand-chose. C'est comme si on avançait plusieurs pions sur l'échiquier. En même temps, on n'avance pas assez vite. Donc moi, le concept de simplicité, je pense qu'il est clé quand on démarre son entreprise. Et finalement, c'est quelque chose qu'on doit garder tout au long de son entreprise, d'essayer de voir comment on peut simplifier, optimiser, simplifier, puisque quand on arrive dans des étapes où on va ce qu'on appelle scaler son entreprise, faire grossir tout ça, si c'est le bordel à la base, tu scales la complexité aussi. Et c'est là où ça s'écroule. Et du coup, comme je vous le disais, je connais un peu comment Romain fonctionne. Simplicité, ça peut paraître boring pour certaines personnes, mais en fait, non, toi, tu lances beaucoup de projets, il y a plein de choses qui se passent, il y a beaucoup d'innovation dans ce que tu fais, beaucoup de créativité, d'originalité. Et justement, que les gens ne partent pas avec cette idée de moi, je suis un zèbre, je suis un slasher, il faut absolument que je fasse plein de choses. Oui, c'est top, mais ça peut être compatible avec une certaine simplicité. Oui, tout à fait. Dans la simplicité, tu peux avoir de la complexité. Dit comme ça, c'est bizarre, mais quand tu regardes par exemple les programmes, on a énormément de choses dans nos programmes où moi aussi, je ne sais pas si je suis zèbre, mais en tous les cas, je suis un learner, j'adore apprendre énormément de choses et je me dis, tu vois, je lis un bouquin par jour quasiment. Et du coup, tout ce que j'apprends, si ce n'était pas mis dans une structure simple, ce serait juste des idées qui viendraient, qui repartiraient, qui ne seraient pas exploitées. Oui, waouh, génial. Du coup, peut-être pas partager tes 5 valeurs clés, surtout si tu ne les connais pas forcément par cœur, mais peut-être une troisième pour nous mettre en bouche ? Oui, Une troisième, c'est vraiment une notion d'énergie. Je pense que ça, c'est quelque chose que je vous invite vraiment à garder, c'est que dans notre entreprise, chaque interaction que l'on a avec quelqu'un, que ce soit un collaborateur, que ce soit un client, un partenaire, doit nous laisser avec plus d'énergie à la fin de la conversation qu'au démarrage. Et ça, c'est un guide que j'ai commencé à prendre il y a 3 ans dans mes choix, dans mes décisions, que maintenant, les membres de l'équipe font. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'interagis. Là, je sais, on fait le podcast ensemble. Je sais qu'à la fin de ce podcast, beaucoup plus d'énergie à faire du podcast avec toi qu'au démarrage. Donc, c'est pour ça que notre relation, elle est top. Oui. Écoute, moi, quand la première fois que tu m'as dit ça, ça m'a vachement étonné, surpris et inspiré parce que du coup, je réfléchis, j'essaie vraiment de réfléchir comme ça quand je pense aux collaborations, à la partie RH notamment, aux clients. Mais tu vois, j'ai encore un peu de mal à m'autoriser à choisir les clients avec qui je travaille. J'ai des croyances qui me disent comment je peux développer mon business si c'est comme ça ou est-ce que je mérite pour qui je me prends de vouloir travailler qu'avec des collaborateurs qui m'inspirent et qui m'énergisent mais je n'ai pas le budget, etc. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un comme moi qui est encore dans cette phase de transition en mode non, mais c'est un peu utopiste ce que tu proposes ? Oui. Il y a deux réponses que je peux te donner. La première, tu parlais de collaborateurs et de budget. Ce n'est pas parce que quelqu'un va t'énergiser que tu vas le payer plus cher. C'est une petite croyance peut-être à faire péter. Ce qui est important notamment dans ces collaborateurs c'est qu'eux aussi soient dans leur zone de gêner. A priori, si les tâches et les responsabilités que tu leur donnes correspondent vraiment à eux ce qui leur apporte de l'énergie, tu peux être sûr qu'ils vont t'en apporter. Donc ça, c'est en tant qu'entrepreneur et fondateur visionnaire de la boîte, il faut vraiment faire attention à ça. Où est-ce que tu mets les bonnes personnes à la bonne place ? Et puis ensuite, par rapport aux clients, je pense que c'est un processus qui demande du temps aussi et on n'est pas exclu de faire des erreurs. Ça nous arrive aussi de faire des erreurs. Mais aujourd'hui, quand on a nos deux programmes, l'Incubateur 56 et le Mastermind 67, ce sont des programmes où la communauté est hyper importante. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir quelqu'un qui va tuer cette communauté parce que c'est comme un verre dans une pomme. Ça pourrit la pomme. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on met des barrières là-dessus parce que c'est aussi un cœur de notre métier. Peut-être que pour d'autres entreprises, ce côté énergétique avec les clients n'est pas aussi important, mais nous, c'est tellement clé qu'on en a fait une des valeurs cœur. Est-ce que du coup, tu dirais que le fait de choisir, de filtrer des clients, concrètement, ça veut dire qu'il y a des clients par exemple qui veulent rejoindre tes programmes et à qui tu dis non ? On leur dit non, pas tout de suite. Ok. Ça veut dire que ce n'est pas un non global, mais il faut être prêt. Est-ce qu'on est quand même d'accord que sur le court terme, ça peut nuire à la croissance de ton entreprise ou même sur le court ? Parce que sur le moyen et long terme, c'est assez évident que tu gagnes. Mais est-ce que sur le court terme, un entrepreneur un peu plus débutant devrait, aurait le droit dès le début d'être un peu plus exigeant avec qui il travaille, tu penses ? Oui. Écoute, quand j'ai commencé et que je n'avais pas encore ce filtre-là, j'ai travaillé avec des personnes qui ne m'énergisaient pas et qui, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on démarre, il faut aussi voir le coût d'opportunité, c'est-à-dire travailler avec un mauvais client, enfin mauvais, entre guillemets, plutôt qu'un bon, quelqu'un avec qui on passe des bons moments. On ne se rend pas compte, OK, on fait la vente au démarrage puis après, au bout d'un mois, OK, j'en reçois des e-mails, machin, truc. Au bout de deux mois, c'est, je me plains, je ne prends pas ma responsabilité d'avancer les choses. Et en fait, on ne se rend pas compte, si tu veux, des conséquences de travailler avec des gens qui te font baisser l'énergie. Et donc, du coup, c'est un investissement aussi au départ de faire ça. Mais oui, rien n'empêche au démarrage de se faire ses marques parce que découvrir qui est notre avatar idéal, la personne avec qui on va vraiment raisonner, c'est un travail. Ce qui est vraiment important, c'est aussi, parce qu'on va parler un petit peu marketing, c'est aussi en fait d'envoyer dans son marketing ses valeurs, qui on est vraiment parce que ça a tendance à attirer les personnes avec qui on va pouvoir vraiment travailler et bien travailler. Génial. Juste avant de passer à la partie marketing, communication, comment tu crées des communautés qui deviennent aussi des prospects pour tes programmes ? Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à tes valeurs ou on passe à ça ? On passe à ça, c'est bien, simplicité, énergie. Cool. Alors du coup, en tant que client du M67, j'ai accès à l'incubateur 56 où dedans, tu as tout un programme sur comment créer des groupes Facebook. Moi, ça m'a beaucoup inspiré parce que depuis, j'ai arrêté de vouloir croître et du coup, de faire du qualitatif. Tu vois, je suis allé même à l'extrême où en fait, pour entrer dans le groupe Facebook, il faut que tu achètes mon livre donc il y a même un filtre financier. Parce qu'en fait, ça me correspond plus. je ne suis pas bon à créer des grosses communautés. Est-ce que tu peux nous dire un peu ta philosophie sur pourquoi tu crées des communautés ? Quelle est ton idée derrière ? Quelles sont tes bonnes pratiques ? Et en quoi ça t'apporte des clients de créer des communautés ? Je pense qu'une communauté en fait, elle est… Pour n'importe quel business, c'est un socle et c'est un fondamental qui… Voilà, c'est un terrain sur lequel construire son business qui est juste exceptionnel. Et quand on parle de communauté, il y a une différente définition qu'on peut lui accorder mais il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de gens dans sa communauté pour d'une part en vivre si on se fait en vivre de son activité auprès de sa communauté. Il y a un concept que tu dois connaître du coup de Kevin Kelly qui s'appelle One Thousand True Fans donc mille vrais fans et qui explique qu'avec simplement mille fans, ce qui est déjà pas mal mais au final sur l'échelle de la population française par exemple, c'est rien, c'est un petit village perdu en fond de la campagne. Avec mille vrais fans, on peut vraiment en vivre et certains artistes notamment ont simplement mille fans et c'est le concept de Kevin Kelly, un super article si vous googlez sur le sujet et tout ça pour dire qu'on peut construire justement des très beaux business juste avec une communauté et maintenant pour construire ces communautés-là, c'est là où la plupart des gens peut-être se plantent, c'est qu'il y a certains ingrédients et tu en as partagé un tout à l'heure sur le filtre qui sont hyper importants sinon ça se casse la figure. Premier ingrédient, c'est déjà d'avoir un leader charismatique, quelqu'un qui porte la communauté parce qu'une communauté par elle-même, elle ne se porte pas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui montre le chemin, qui explique où la communauté doit aller parce que ça, c'est un deuxième élément de la communauté, c'est que chaque communauté a un objectif commun. Les meilleures communautés, elles ont cet objectif commun à atteindre et tu regarderas nos programmes, on a tous un objectif commun qui attire les gens. Des fois, on perd un peu l'objectif commun parce qu'on est tellement bien dans la communauté que ça avance tout seul, mais c'est un leader des objectifs et surtout des personnes qui ont des valeurs communes. C'est là où ton filtre, toi, avec ton bouquin et tout ça, fait que tu veux rassembler dans une communauté des gens qui ont les mêmes valeurs, qui ont le même objectif, sinon ça ne marche pas. Du coup, tu crées par exemple une manière de le faire, tu crées un groupe Facebook, tu attires des gens, dedans tu apportes du contenu, tu crées de l'interaction et comment ils deviennent clients à partir de là ? L'endroit où tu rassembles la communauté, elle varie en fonction de ton audience en fait. Groupe Facebook, nous on a toujours fait ça parce que notre audience était sur des groupes Facebook, mais tu peux retrouver ça sur d'autres communautés, on a des communautés sur Slack, tu avais les forums à l'époque. Ce qui est important, c'est de créer aussi la communauté où sont les gens que tu souhaites rassembler. Ça, c'est le premier élément. Après, les stratégies au sein de cet outil-là, ce sont les mêmes. Maintenant, par rapport au contenu, je pense que quand tu démarres une communauté, en tant que leader, c'est ton rôle de donner l'impulsion et de publier du contenu. Je sais que nous, le groupe Facebook où nous avons notre communauté qui s'appelle Tunnel de Vente, pendant peut-être un an, un an et demi, j'ai publié du contenu deux, trois fois par semaine dessus. Mais c'était une façon aussi de rassembler la communauté puisque une communauté, quand elle rentre dans cet endroit, si elle n'a plus de raison de rester, elle part. C'est normal. Donc, le contenu, c'était une chose. Et puis après, tu peux, et c'est là où tu passes à la next step, c'est que cette communauté génère elle-même du contenu. OK. Et comment tu en fais des clients parce que ça reste quand même l'objectif en tant qu'entreprise ? Comment tu en fais des clients ? Eh bien, tu leur proposes une offre. Et du coup, tu leur proposes une offre comme tu enverrais un email, comme quand on fait un email ou un webinaire, tu n'hésites pas à faire une offre parce que ça, c'est quelque chose, les gens sont assez gênés. C'est, ah, mais j'ai donné, je fais du gratuit, je fais du gratuit et bon, maintenant, je vends et je passe pour un vendeur. Tu vois ? Ouais, alors ça, encore une fois, je pense que c'est mindset. il faut aussi, c'est pas évident parce que cette question-là, moi, je l'ai eue très souvent avant et des fois, je l'ai même encore. Mais si tu veux, quand tu donnes de la valeur pendant le temps à une communauté, tu as créé un terrain fertile et ça, c'est cool. C'est des gens qui t'adorent, c'est des gens avec qui tu as créé de la relation et une réciprocité aussi. Le pire truc que tu puisses faire, c'est de ne pas faire d'offre parce que la plupart, un grand paquet qui va aller plus loin avec toi mais vraiment. Et moi, mon approche, elle a été comme ça. D'ailleurs, ce que j'appelle le lancement premier pas, c'est juste d'arriver avec une offre en tête et de dire, on en parle. Moi, je ne suis pas un grand fan des sondages où on récupère, si tu veux, ça marche, c'est OK. Mais moi, ce que je préfère, c'est une bonne conversation. Écoute, voici ce que j'ai pensé pour la suite. Qu'est-ce que tu en penses avec le tarif dedans ? On ouvre ce programme avec un groupe pionnier et on se rappelle dans deux semaines pour confirmer si tu es là ou tu n'es pas là. Pour te dire, juste avant ce podcast, donc là, on est en train d'ouvrir un nouveau programme encore plus avancé, j'ai eu une personne au téléphone où j'ai présenté ça. Elle m'a dit ce qui était cool. Elle m'a dit aussi ce qui pourrait être amélioré et c'était parti. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur non plus du rejet. Ce n'est même pas une question de rejet mais c'est juste d'être OK, voici ce que j'ai prévu pour cette communauté si tu as envie d'être là. C'est plus en mode proposition plutôt que de vendre. Voici une proposition. Regarde ce truc trop cool qu'on va faire. Est-ce que tu vas être de la partie ou non ? Tu n'as pas d'ego là-dedans ? Si la personne ne me dit non, ça je n'aime pas, ça je ne vois pas, non, tu ne mets pas trop d'ego là-dedans ? Non. Non. Après, j'ai toujours des discussions avant de créer cette offre-là quand même en informel. Et après, je ne suis pas attaché émotionnellement tant que quelqu'un n'a pas payé. Je ne suis pas attaché émotionnellement à ce qu'il va y avoir dedans. Et ça, bon après, c'est une question d'ego. Je pense que je l'ai un petit peu développé. C'est qu'aujourd'hui, le feedback constructif de nos clients, je le prends comme de la matière première pour améliorer les programmes. Donc pour moi, c'est dans un process. C'est-à-dire qu'on me dit non, oui, non. Alors, ça ne veut pas dire que si un client dit je ne suis pas content de ça, qu'on va tout changer. Il faut quand même qu'il y ait des signaux faibles ou une majorité de clients qui nous disent qu'ils auraient besoin de quelque chose d'autre ou des fois, ils nous disent aussi ça, ça ne sert à rien. Et ça, c'est ça, c'est ce que j'adore. C'est quand tu penses à un truc et que plusieurs personnes te disent mais en fait, ça, je n'en ai pas besoin. Je fais trop bien, je ne vais pas passer dix mois à créer du contenu que personne ne voulait en final. Ok, génial. Là où je voulais te poser aussi une question, c'était avoir un peu ta philosophie, ton point de vue sur l'abondance. Je vois que dans ce que tu fais, il y a beaucoup ce côté dont mettre les autres en avant que je retrouve chez très peu de gens. Tu vois, en ce moment sur Instagram, ça fait des semaines ou des mois que tu fais ça, tu mets en valeur tes clients, tu fais leurs promos mais il n'y a pas ce côté ce sont mes clients et j'aimerais vous les présenter. Et ouais, pourquoi tu fais ça ? C'est quoi ? Est-ce que c'est juste une manipulation marketing ? Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu fais ça ? Ça, c'est juste un exemple. Moi, ce que je veux te parler, c'est ton point de vue sur l'abondance, sur le mindset d'abondance. Ouais. Pourquoi on fait ça ? Déjà, ça nous fait plaisir de base. Ça, ça sera une première chose. Deux, rappelle-toi notre première valeur cœur, c'est le succès des autres avant notre propre succès. Et ça, c'est un critère qui fait qu'on mettra d'abord en avant nos clients avant de nous mettre en avant nous. Tout simplement. Donc, si tu veux, c'est guidé par cette valeur-là. Et oui, derrière, d'un point de vue stratégique, mettre en avant nos super clients parce qu'on a vraiment des super clients. Forcément, quand quelqu'un voit ça, il se dit, ah oui, il y a un tel qui travaille avec Romain, il y a un tel qui travaille avec Romain, mais jamais on dit dans quel contexte ou comment. Mais forcément, il y a des choses qui, c'est le karma, il y a des choses qui peuvent se passer derrière, mais si tu veux, ce n'est pas calculé, ce n'est pas contrôlé ni rien. C'est juste parce que ça nous fait vraiment plaisir. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup qui un jour m'a fait tilt, c'est quand il y a une bougie et que tu éclaires, ce n'est pas en éclairant une autre bougie à côté de toi que tu vas perdre de la lumière. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Forcément, tu fréquentes beaucoup d'entrepreneurs. J'aimerais revenir un peu sur ce côté égo parce qu'en fait, c'est quelque chose qui moi m'interpelle. C'est un de tes clients qui lance un programme concurrent à toi et qui réussit autant que toi ou voire plus que toi du moins financièrement. Tu es bien. Oui, parce que c'est ma première valeur cœur. C'est énorme. Après, je vais te dire un truc quand même parce qu'il faut que je sois transparent parce que c'est vrai que dans nos programmes, on forme un certain nombre de personnes qui commencent à faire la même chose que nous et là, tu vois, ça peut venir titiller un petit peu. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux choses. C'est que d'une part, je sais qu'on a tellement un temps d'avance, on est tellement en innovation que si tu veux, c'est toujours un train de retard et c'est OK. Mais deux, surtout, c'est que plus on fait ça, nous, on a cette mission aussi de professionnaliser l'industrie de l'infoprenariat. Donc pour moi, c'est bon signe qu'on est en voie sur notre mission. C'est-à-dire que quand nos clients, parce que bon, des fois, ça peut être des clients qui reproduisent un programme similaire, mais on a quasiment tous nos clients qui utilisent nos mêmes structures dont ils bénéficient dans le programme pour leur propre programme. Et là, et pour nous, ça, c'est un critère de succès dans notre vision. C'est plus on a de personnes qui vont s'inspirer de ce que l'on fait en termes d'innovation, de structure parce que le marché, on a tellement besoin, plus je me dis, c'est bon, on est sur la bonne voie. Donc pour moi, c'est un critère de succès quand on est copié. Mais plus en copié-cré, ce n'est pas copié-collé, bien sûr, si on commence à prendre tous nos process, mais si on l'adapte et tu vois qu'on le fait avec sa propre voie, moi, je suis 200 % aligné avec ça. Parce que je pense que c'est le moment de faire une petite parenthèse sur ça parce que de ce que je comprends, tu vois le big picture, tu vois plus grand, tu ne t'arrêtes pas. Tiens, on fait la course là, tu es derrière moi, tu es devant moi. Non, tu regardes, moi, c'est la ligne d'arrivée que je vise. C'est quoi justement ta grande vision, ce à quoi tu aspires et ce que tu es en train de faire sur l'infobusiness justement ? Il y a vraiment ce côté d'avoir clairement identifié ma zone de génie qui est la simplification, la structuration. Et deuxième zone de génie, c'est de réussir à attirer et rassembler des entrepreneurs vraiment géniaux et à les faire travailler dans un cadre. Donc en fait, une fois que je suis au clair que c'est ces deux trucs-là que je peux faire toute ma vie jusqu'à la fin de ma vie, ça a toujours apporté de l'énergie, c'est OK, comment je peux mettre notre entreprise au service de ça ? Donc là, aujourd'hui, on a dans la vision, si on peut faire ça sur la planète entière, avec les entrepreneurs dans la planète entière, c'est le summum, tu vois ? Mais ce sera possible que si nos process sont très simples et si on délivre de la valeur au client, sinon tu ne peux pas y arriver. Mais ce qui est sûr, c'est que du coup, par rapport à ta question initiale, cette vision-là de professionnalisation de l'infoprenariat, voire même, je pense à certains termes, ce sera peut-être de l'entrepreneuriat sur certains aspects, quand je vois qu'un client ou un membre utilise ce que l'on fait, je me dis OK, on est sur la bonne voie. Wow, génial, génial. On a vu jusque-là comment créer une communauté qui nous permet de pouvoir proposer des offres et créer un peu ces offres aussi par rapport aux besoins des clients. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur des bonnes pratiques, des tendances, des choses qui marchent, sur quel type de produit lancer ? Tu vois, nous, on a une audience de coach. Est-ce que tu as un modèle, tu as un template ou tu as des bonnes pratiques sur comment créer une offre qui nous permet de nous de nous épanouir et de vivre de notre activité et d'aider au mieux nos clients ? Et je pense que c'est le genre de choses que tu enseignes notamment dans l'incubateur 56. Oui, on a tout un module qui s'appelle l'offre irrésistible. Donc, c'est comment packager son savoir dans une offre qui est irrésistible. En termes de… Comment dire ? Je crois que la première question à se poser, c'est comment je peux être au service de mes clients au maximum ? Comment je peux résoudre leurs problèmes ? Je sais que c'est bateau quand je dis ça, mais combien de fois on va packager des trucs et finalement, tu n'as qu'un pelé intondu que ça intéresse. J'ai connu des gens qui ont même lancé une formation où il y a eu zéro vente et parce qu'ils s'étaient engagés eux-mêmes à le faire, ils ont passé 12 mois à créer la formation. Moi, ça me fait mal au cœur quand je vois ça. Et la meilleure façon vraiment… Et c'est là où je sais que ce n'est pas facile. Peut-être c'est une question d'ego, peut-être c'est une question de confiance en soi, mais la meilleure façon de créer son offre, c'est de discuter avec potentiellement les clients à qui on peut travailler. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour te dire là, on va lancer le Network 78, donc le programme du dessus. Ça fait deux ans que j'ai déjà cette idée en tête. Ça fait deux ans que j'ai des conversations pour créer le truc. Et là, on est enfin prêt à le sortir. Je peux te dire que c'est déjà calé. Et moi, je sais exactement où est-ce que je vais et tout ça. Les derniers appels que je fais, comme celui que j'ai fait dans ce podcast, c'est juste pour confirmer que c'est juste sur la bonne voie. Donc, les conversations. Tu sais, conversation, conversion, il y a deux lettres de différence. Ce n'est pas anodin. C'est énorme. Qu'est-ce que tu fais durant ces conversations avec les prospects de manière un peu plus pratique sans rentrer forcément dans tout le détail ? Oui. Qu'est-ce que je fais ? Encore une fois, c'est aussi un module dans l'Incubator 56 qui s'appelle le lancement premier pas. Mais la première chose à faire, c'est effectivement déjà de lister toutes les personnes qui potentiellement pourraient être intéressées par ce programme. Donc ça, c'est une liste de prospects, on pourrait appeler ça comme ça. Ensuite, c'est simplement sur une feuille A4 de lister quelle est l'offre, quelle est la promesse, où est-ce que je veux les emmener, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, est-ce que ça va être du contenu, est-ce que ça va être des rencontres, voilà. Tout ce qu'on pense. Et à partir de là, c'est juste d'envoyer un petit message à ce réseau-là en disant est-ce que tu es intéressé pour un truc, pour l'interrogation. Tu ne dis pas est-ce que tu es intéressé pour telle offre, tu n'en parles pas, mais est-ce que tu seras intéressé, je ne sais pas, je vais perdre du poids, est-ce que tu seras intéressé pour retrouver la ligne d'ici cet été ? Voilà. La personne te dit oui, non. Si elle te dit oui, elle a forcément de te poser une question derrière et tu lui dis écoute, je vais lancer ce programme, de lancer un groupe pilote. Si tu veux, je te le présente pour voir si ça peut te... Aussi simple que ça. On est encore sur la simplicité. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est fait de manière chirurgicale au démarrage. Ce sont des appels que tu fais, mais tu reçois tellement de feedback. Et déjà, tu te charges tellement en énergie quand tu as les gens qui te disent ça c'est cool, ça tu peux enlever. Je signe sur le truc, juste t'es inarrêtable. La pire chose des trucs à faire, c'est de packager un truc dans son garage, dans son coin et d'espérer en croisant les doigts que ça va marcher. Moi, je ne fais plus ça. J'ai fait un, mais moi, je ne fais plus ça. C'est énorme. Ça m'a fait penser à quelque chose quand tu disais que ça faisait deux ans que tu réfléchissais au Network 78. comment tu fais pour ne pas confondre ambition et rapidité ou formuler autrement, comment tu fais pour être à la fois ambitieux et patient ? Voilà. J'ai l'impression que tu es très ambitieux et j'ai l'impression que tu es très patient en même temps. Tu vois, même, si on parle un peu des coulisses de comment moi, je suis devenu client du M67 depuis quelques mois, en fait, nous, ça fait deux, trois ans qu'on discute et jamais il n'y a vraiment eu une impression de ta part de dire, Lingen, on se fait un appel, je vais te vendre un truc, rejoins le Liti et puis au Liti, je te matraque pour te faire acheter un truc. Donc, en même temps, tu es très ambitieux et en même temps, j'ai l'impression que tu es très patient. Est-ce que tu as un autre point de vue sur mon analyse, sur cette analyse ? Et si c'est cette analyse, est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu ? Parce que ce n'est pas facile d'être ambitieux et patient en même temps. Oui, alors c'est vrai qu'on est dans une culture du aller très vite, toujours avoir tout, tout de suite. Peut-être quelques points de repère par rapport à ça. Aujourd'hui, pour la boîte, j'ai une vision à 25 ans. C'est-à-dire que ce que je veux… Et ça, quand je le dis, des fois, on me dit mais tu es taré et tout. Et en même temps, je me dis, ça, c'est mon image de l'entreprise. C'est ça, l'image de ma vie à 25 ans. Alors, c'est très, très ambitieux. Mais en fait, la plupart des gens confondent ambition et rapidité, comme tu le dis, c'est que pour moi, il n'y a pas de vision trop ambitieuse. Tu prends du Elon Musk, tu prends tous ces gars-là, ce n'est pas ambitieux. Enfin, c'est ambitieux. Par contre, ce sont les deadlines qui sont trop ambitieuses. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il n'y a jamais d'objectifs qui sont trop ambitieux. Il n'y a que des deadlines qui sont trop ambitieuses. Donc, ça, c'est une première chose à prendre son temps. Comment tu fais pour savoir si, par exemple, le Network 78, pourquoi tu le lances maintenant et pas il y a 6 mois et pas il y a 12 mois et pourquoi pas dans 6 mois pourquoi tu le lances maintenant ? Oui. En fait, pourquoi pas avant parce qu'on n'était pas prêts à accueillir un nouveau groupe parce qu'on a, encore une fois, le succès de nos clients avant notre propre succès. Donc, on avait beaucoup de choses à se focaliser sur nos deux programmes qui aujourd'hui fonctionnent très bien. Et aujourd'hui, si tu veux, on a la structure, les process, les équipes en place pour nous permettre d'ouvrir un troisième programme. La pire des choses qui aurait pu être faite, c'est d'ouvrir ce troisième programme avant l'année dernière. C'était encore trop juste, tu vois ? Même il y a encore 6 mois, c'était trop juste. Mais maintenant, je suis serein, je suis calé pour ça parce que l'idée de développer son business, c'est aussi de… Moi, je pars du principe qu'on développe son activité et aussi on développe sa qualité de vie perso. Donc, c'est hors de question pour moi de base de créer un truc où je sais que je vais être dans la roue du hamster. Tu vois, on est tous les deux papas, on a envie de passer du temps en famille, c'est hyper important pour nous. Donc, je fais passer ça avant. Par contre, on fait avancer les choses. On fait avancer les choses parce qu'on sait que dans cette vision-là, ça arrivera un jour pour te dire le logo. Le logo, il est prêt depuis deux ans. Donc, c'est juste une petite anecdote. Mais ça, c'est un premier élément de réponse. Et puis, par rapport à notre relation, par exemple, Lingen, je sais repérer avec qui on va pouvoir travailler dans le futur. Directement, je sais. Et je sais aussi que je ne suis pas pressé. C'est-à-dire que quand la personne est prête, on est là pour l'accueillir, très clairement. Mais je n'ai jamais pressé quelqu'un pour entrer dans un programme parce que si ce n'est pas le bon moment pour lui, en fait, ça ne sert à rien. Oui, c'est énorme. Est-ce que tu veux nous parler un peu de… On en parlait en off. Est-ce que c'est une question que je pouvais te poser ? Tu as aussi un mindset assez différent de la plupart des gourous, des entrepreneurs, des mentors qui est que tu n'as pas forcément besoin d'avoir atteint un niveau X pour accompagner les clients qui sont en dessous de toi ? Tu es OK pour accompagner des gens qui ont le même niveau que toi ? C'est ce que je comprends à travers notamment le mastermind, le network. Tu ne te vois pas comme le gourou qui est au-dessus et « OK, maintenant, je peux prendre des élèves ». Tu peux nous partager ton point de vue sur ça ? Oui. J'ai deux éléments de réponse. Le premier, c'est qu'on parle de gourou. Je ne me considère pas comme un gourou, mais je le considère vraiment comme un facilitateur dans la position. C'est-à-dire que je ne me positionne pas au centre ou devant, mais vraiment comme quelqu'un qui va faciliter et coordonner les échanges. Ce qui fait que je n'ai pas besoin d'avoir déjà fait le chemin pour apporter de la valeur de cette manière. Quand je discute et on a plein de membres qui ont décidé d'affaire beaucoup plus élevé que le nôtre, je suis complètement OK avec ça, mon égo s'en fout. Pourquoi ? Parce qu'eux voient la valeur de travailler avec nous qui sont la simplicité, la structuration et le réseau. C'est comme un poisson, tu lui demandes à quoi ça ressemble l'eau. Il n'en sait rien le poisson parce qu'il vit dedans. J'ai compris ce que les entrepreneurs voyaient de bien chez moi et ce qu'ils venaient rechercher. C'est pour ça que je suis complètement aligné. Ce n'est pas une question de j'ai déjà fait le chemin avant vous en mode mentor. Jamais je ne prends le rôle de mentor. Le mentor, il a déjà fait le chemin, il t'explique. Mais plutôt le gars du facilitateur, le gars qui est à côté de toi avec qui on va faire le chemin ensemble. Et le deuxième élément de réponse, c'est que quand on me pose la question, ça m'arrive souvent qu'on me la pose, tu n'es pas le premier, mais je prends toujours cet exemple de Phil Jackson qui était l'entraîneur des Chicago Bulls à l'époque de Jordan. Ce gars-là, il n'a jamais gagné la NBA, il ne me semble pas, avant de la gagner quatre ou cinq fois avec les Bulls. Mais parce que sa zone de génie était de rassembler des super équipes, de faire travailler des super joueurs ensemble. Et c'était ça, sa zone de génie. C'est énorme, c'est énorme. Je continue à te poser cette question. Juste, Lingen, qu'est-ce qui a été le plus utile pour toi peut-être jusqu'à présent ? Moi, je pense que ce côté, moi, je suis très marqué, je reviens souvent sur ça, je suis très marqué par ton absence de mauvais égo. Tu vois, il n'y a pas ce côté chez toi où tu cherches à être meilleur que les autres pour aider les autres. Tu vois, ça ne veut pas dire que tu ne cherches pas à t'améliorer, mais alors que moi, je suis dans ce schéma-là. Je suis complètement dans ce schéma-là de manière consciente ou inconsciente et c'est peut-être lié à est-ce que je me trouve suffisamment compétent ou une forme de syndrome de l'imposteur. Tu vois, il y a un peu de ça et puis, il y a peut-être aussi un côté finalement où toi, tu es peut-être dans une forme d'altruisme qui est plus fort quand tu penses que tes clients passent avant votre succès, tu le vis vraiment. Donc moi, j'aimerais vraiment peut-être comprendre un peu plus l'origine de ça. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, il y a Romain qui pense comme ça et d'autres personnes qui pensent différemment ? Est-ce que c'est passé quelque chose dans ton passé pour que tu en viennes là ou est-ce que c'est dans tes gènes ? Je n'en sais rien. Je vais te dire quelque chose. C'est que j'ai aussi ce truc de compétition. Oui. Tu vois, je vais aller sur Insta et je vais voir des trucs passer. Je fais, c'est quoi ce truc ? Je suis moins bon. Ça m'arrive, je te le dis. Mais après, j'ai bien pris conscience qu'il faut comparer son état interne à l'aspect externe de ce que tu vois. Et c'est peut-être ça mon secret, je n'en sais rien. C'est que quand tu connais l'affichage externe de la réalité interne, tu te rends compte qu'il y a tout un gap. Et moi, j'essaye d'être à la fois la même personne à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'entreprise et de la boîte. c'est là où je me dis au final, sur le long terme, qui est-ce qui aura raison ? Et c'est peut-être là où je me dis finalement, si je dois me comparer, je gagne sur ce jeu-là. Je gagne aussi sur le jeu de je suis papa. Et j'ai une vie familiale. Je disais encore, parce que quand je suis comme ça, parce que pareil, quand je vois d'autres entrepreneurs avancer, je me dis, je vais passer vite, machin truc très... Je parle à ma femme et je lui dis, en fait, on a quand même une famille qui est vraiment cool. Est-ce que ces entrepreneurs, ils ont aussi une famille qui est vraiment cool ? Je n'en sais rien. Je cultive cette gratitude aussi de me dire qu'il n'y a pas que le business. J'ai réussi à mettre beaucoup de valeur aussi sur la famille, sur le côté d'être papa, sur le côté... Quand tu dis que tu n'en sais rien, c'est une forme de politesse en réalité. En tout cas, moi, je ne vais pas parler pour toi, mais moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent et qui le font au détriment de la vie familiale et ils ont peut-être raison parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs phares que toi et moi. Mais du coup, ça m'amène à la question, c'est quoi pour toi le succès ? C'est pourquoi pour toi la réussite, une vie accomplie ? Tu veux bien nous parler un peu de comment tu vois ton équilibre vie perso, vie pro, ta famille là-dedans ? C'est quoi le rôle que cette famille joue, par exemple, dans ton succès et vice-versa ? La famille, c'est un ancrage, très clairement. C'est un ancrage qui est ultra présent. Après, je vais te partager la définition du succès. C'est assez rigolo, mais en tout cas, ma définition, c'est juste je me lève le matin, j'ai l'énergie, je me couche le soir, j'ai de l'énergie. J'ai passé le maximum de temps dans ma journée dans ma zone de génie qui est la structuration et le réseau. Si je fais ça tous les jours, je suis hyper content. Je suis hyper content. Et la famille, dans tout ça, par exemple, tu travailles combien d'heures par semaine ? J'ai un rythme très salarié. C'est-à-dire, tu vois, 8h30, je commence, 8h30, 9h, et puis je finis à 18h. Du lundi au vendredi. Après, il y a des gros coups de rush. Ça arrive. J'en avais avant. Avant, j'en avais. D'ailleurs, c'est peut-être une petite histoire. C'est qu'avant que j'ai mon petit garçon qui a maintenant deux ans et deux mois, j'étais comme ça. Et donc, sa naissance était une très belle contrainte dans le sens où ça m'a obligé de structurer vraiment bien la boîte pour pouvoir profiter de ça. Parce que je pense que s'il n'était pas arrivé, je serais encore en mode pompier, tu vois, en mode… Ok, ok. C'est un effet partout. Je ne sais pas comment toi, ça s'est passé de ton côté, si ça a eu le même impact. Moi, vu que j'ai un peu de recul, tu vois, sur les choses et que je me forme et je suis pas mal accompagné. Moi, pendant que ma femme était enceinte, déjà, je préparais les choses et j'ai structuré les choses. Tout est loin d'être parfait. Mais oui, c'est sûr, quand j'étais célibataire en plus et sans enfants, là, ça partait dans tous les sens. Est-ce que… Tu veux nous parler un peu maintenant de bon… Ok, on a créé des communautés, on a des clients, les choses se passent plutôt bien. C'est quoi la suite pour un entrepreneur pour passer notamment de 6 à 7 chiffres dans le Mastermind 67 ? Tu as ce fameux schéma où tu as des différents paliers. Alors, sans forcément rentrer dans le détail de tous les paliers, est-ce que tu veux quand même nous donner une vision globale de… Ok, admettons, j'ai atteint les 100K à l'année, je dois faire attention à quoi maintenant ? Le premier départ, en fait, le 100K, c'est en France en tout cas, c'est une marque où l'entrepreneur doit changer de peau, il doit muter. C'est-à-dire qu'on peut arriver à 100K tout seul, tu vois, avec sa hache en couteau entre les dents. Mais généralement, ce qui se passe, c'est que certains entrepreneurs s'arrêtent là parce que s'ils continuent à faire la même chose pour développer leur chiffre d'affaires, en fait, ça va être le burn-out assuré. Ils vont exploser en vol. Et c'est là où il y a finalement un premier mindset à se dire, ok, c'est le moment où je ne fais plus les choses tout seul. Donc, de toute façon, tous les paliers des démarches que tu faisais faire commencent d'abord dans la tête. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'être dans une communauté où tu vois des gens qui ont déjà fait le chemin et qui du coup, te disent, ok, c'est la façon dont il faut réfléchir. Et ça, c'est complètement inconscient, c'est complètement subliminal. Mais du coup, tu commences à adopter des comportements différents et qui t'abordent des résultats différents. Donc, le premier palier, c'est vraiment ça, c'est de s'entourer en fait. Et une fois qu'on s'entoure, c'est de structurer. Parce que quand tu commences l'entrepreneuriat, tu es le seul quasiment à la barre et tu fais tout. Tu fais le marketing, tu fais la vente, tu gères les finances, normalement, tu ne les gères pas parce que c'est le truc que tu fais à la fin. Tu gères aussi le département des opérations, la livraison de ton offre. Finalement, tu fais tout et c'est de réapprendre que ce n'est pas toi de tout faire. Et tu as juste à faire là où se situe ta zone de génie. J'en ai parlé pas mal de fois dans le podcast et tu vois, c'est un côté mindset, c'est un côté égo aussi. C'est de dire, ok, je peux avoir des gens dans mon équipe qui sont meilleurs que moi. Ben oui, il faut des gens dans ton équipe qui sont meilleurs que toi sur certains aspects. Sinon, tu ne leur feras pas confiance. Sinon, tu ne seras pas satisfait. Je n'en sais rien parce qu'on fait en sorte d'avoir des collaborateurs qui sont excellents mais vraiment dans leur zone de génie dans les différents postes de la boîte. Ce qui fait que c'est le côté recrutement, le côté processus de comment fonctionne l'entreprise et vraiment des clés quand on a dépassé les 100 000 euros de chiffre d'affaires annuelles. Tu en parlais tout à l'heure de la croyance que je pouvais avoir, qu'on pouvait avoir sur avoir une équipe énergisante, c'est forcément coûteux. Il y a forcément cette idée de « ouais, mais je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas encore le budget. Comment je fais pour recruter des A-players, des gens qui sont dans leur zone de génie ? » Est-ce qu'il faut être millionnaire pour commencer à avoir ça ? Comment toi, tu as procédé pour t'entourer de A-players, de gens qui sont excellents et quels conseils tu donnerais pour commencer à construire cette équipe ? Tu sais, tu as des entreprises qui ont envie de régler le problème, c'est en levant des fonds. C'est pour ça qu'ils font ça. Dans la faux-prenariat, on ne vient pas de cette culture-là, même si je pense que dans quelques années, ça va s'instaurer. La première chose à faire, c'est toujours une histoire de générer du cash pour sa boîte. C'est-à-dire que c'est une question d'énergie. Plus tu génères du cash, plus tu as de l'énergie, plus tu peux recruter. Et donc, quand tu es dans cette phase-là où tu te dis « ok, je ne peux pas recruter parce que je n'ai pas les fonds », le seul recrutement que tu dois faire, c'est quelqu'un qui va t'enlever de tes tâches, tes zones d'incompétence, les trucs qui te drainent en énergie et tes zones de compétence, les trucs que tu sais faire mais tu n'es pas passionné par ça. Rien qu'en délégant ça, en fait, tu n'imagines même pas le nombre d'heures que tu passes à faire ces conneries-là, mais ce temps libre devant toi, qu'est-ce que ça te permet de faire ? Ça te permet de vendre plus, ça te permet de créer plus, ça te permet de tout ça. Donc ça, c'est une première approche. Et puis moi, je pense qu'il y a aussi une deuxième approche de mon côté, c'est quand j'ai décidé tout simplement d'augmenter les tarifs et d'augmenter du coup la livraison. D'arrêter de jouer petit en mode, je caricature mes formations en ligne, dès que j'ai commencé à vraiment créer des systèmes de type mastermind en mode, ok, il y a le contenu qui est toujours là, mais il y a aussi le coaching qui est présent, il y a aussi la communauté qui est là, on fait des événements, forcément la valeur a augmenté et mine de rien, tu es rétribué en fonction de la valeur que tu délivres à ton marché. Donc tu vois, je peux me donner l'autorisation de faire quelque chose de plus grand. Est-ce que tu parlais tout à l'heure de finances qu'on néglige ? Moi par exemple, ça a été un gros challenge pour moi en 2020, les marges. Je suis rentré dans ce mindset où je veux faire du qualitatif, j'ai augmenté les prix, mais par contre, l'écart entre ce que ça me coûte et ce que ça m'apporte n'était pas assez grand et c'était assez challenge en financièrement. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 conseils ou ton expérience vécue ? Oui, l'expérience. Écoute, maintenant, on a la chance d'avoir quelqu'un entre avec une boîte qui gère les finances, un responsable financier. C'est une des étapes qui arrive à un certain moment parce que c'est vraiment une question importante de gérer les finances pour la croissance de la boîte. L'expérience me dit que dans tous les cas, nous, ce qu'on a constaté, c'est que les marges, plus on augmente en chiffre d'affaires, plus elles ont diminué. Donc, c'est vrai que dans la... il faut juste accepter ça. Mais en même temps, quand tu as une marge de 50-60% sur un petit gâteau, tu vois, souvent, c'est ce qu'on peut avoir. Des fois, tu as des marges à 70-80% dans l'infoprenariat quand tu démarres. Mais plus le gâteau fait x10, tu as plus que 20% de marge, c'est quand même beaucoup mieux que ce que tu avais avant. Donc, il ne faut pas non plus rester... La marge est hyper importante. Mais nous aussi, ça nous arrive d'avoir des mois où on est en dessous. On ne fait pas de bénéfice. Mais parce qu'on voit aussi cette vision-là sur l'année. on connaît exactement ce qui va se passer à quel moment dans l'année. Un truc que tu n'as pas forcément quand tu démarres ta boîte, tu n'as pas ce recul. Je sais que quand on a des mois dans le rouge parce qu'on a du fonctionnement, on a des coûts continus, on sait aussi que c'est rattrapé à tel moment. Au final, c'est parce que nous, on a été un peu habitués au modèle infoprenarial, mais une entreprise, elle vit ça en fait. Une vraie entreprise, c'est son quotidien, c'est la vie en fait. Tes entreprises, elles ont juste un mois pour payer les employés le mois suivant. Là où j'aimerais, une image que tu nous as partagée une fois en workshop qui m'a beaucoup frappé parce qu'elle est très visuelle, je suis très visuel. Tu disais que non seulement tu recrutais des personnes expertes, mais même des personnes meilleures que toi dans leur domaine d'expertise et que du coup, comme ça, toi, tu pouvais être bercé par ton équipe. C'est ça, je ne me trompe pas, tu as bien partagé ça. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? Parce que ça, c'est un truc que je n'ai jamais entendu. Comment ça, je crée une entreprise ? C'est pour être le leader charismatique qui domine et qui donne la direction, qui fait tout. Ce n'est pas pour être bercé par une équipe. Ça, c'est une image de bisounours. Non, ça ne marche pas comme ça. Je ne sais pas. Il y a des choses quand même que tu dis qui sont vraies. À mon sens, c'est que quand tu es entrepreneur visionnaire, tu es là pour donner l'impulsion, montrer où est-ce qu'on va et insuffler l'énergie au groupe. Par contre, dans l'opérationnel, au jour le jour, ce n'est pas mon rôle. Si je fais ça, je perds de l'énergie pour justement créer des idées, développer l'entreprise, la vision. Et donc, moi, ce que j'adore et c'est pour ça qu'on travaille avec l'équipe, on les éduque là-dessus. On a des process là-dessus. Quand j'arrive par exemple sur un… Ce matin, on avait notre meeting mensuel avec l'équipe marketing pour dérouler tout ce qui va se passer dans les trois mois qui arrivent. Je vais poser mes fesses et c'est juste tellement agréable. Par contre, je donne des inputs et tout ça, mais l'ordre du jour a été fait avant que j'arrive, ce genre de choses. Ce qui me permet moi d'être… Encore une fois, valeur cœur, c'est à la fin d'une interaction plus d'énergie. Je veux qu'à la fin d'un meeting qu'on a en équipe, tout le monde ait plus d'énergie qu'au démarrage. Ça, c'est énorme. Et moi, en fait, depuis que tu as partagé aussi cette image, moi, je veux vraiment t'entendre sur ça parce qu'à un moment donné, je crois que c'est toi aussi qui partage ça. La croissance de l'entreprise va plus dépendre de tes muscles à toi de toute façon. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de courir plus vite à un moment donné. Tu ne peux pas courir en dessous des neuf secondes. Est-ce que tu veux nous partager ça, cette idée qu'en fait, c'est ton entreprise, c'est ton équipe qui vraiment drive, qui fait avancer ? Toi, tu es visionnaire. Comment tu interagis avec ton… Imagine, si on pouvait vous filmer au quotidien, ça ressemblerait à quoi ton quotidien où toi, tu travailles dans ta zone de génie, ton équipe dans leur zone de génie ? Tu veux mon quotidien d'aujourd'hui, par exemple ? Vas-y, vas-y, let's go. Comme ça, c'est mon quotidien, ce n'est pas le même quotidien que l'équipe. Mais bon, au moins, tu auras mon quotidien. Ouais. Est-ce que c'est le même quotidien tous les jours ? Pas forcément non plus. Non, non, non. Vas-y, le quotidien d'aujourd'hui alors. D'aujourd'hui, je vais le faire, mais si tu veux, moi, j'ai trois types de journées. J'ai des journées qui s'appellent les free days. Les free days, c'est des journées libres. Donc là, zéro travail. Souvent, c'est le week-end. C'est des journées ou des moments de journée où l'équipe ne m'interpelle pas parce que c'est là où je vais créer. C'est là où je vais faire de la mind map pour des contenus. C'est là où je vais délivrer un workshop, par exemple. C'est là où je vais être en séminaire. C'est là où c'est toutes ces actions, je suis dans ma zone de génie et où je remplis mes responsabilités de visionnaire. Et après, j'ai deux autres journées qui s'appellent des buffer days. En anglais, buffer, c'est zone tampon. C'est là où on package toutes les réunions d'équipe. C'est là où j'ai des créneaux et l'équipe peuvent me réserver une demi-heure pour résoudre un problème particulier. Mais ils savent que c'est à ce moment-là qu'on va discuter. Donc, ils savent qu'ils sont toujours à deux jours maximum de pouvoir avoir un échange avec moi quand c'est nécessaire. Sinon, de toute façon, on fait les choses de manière insynchrone. On s'envoie un paquet de loom. Moi, loom, je ne sais pas combien j'en fais par jour. Tu vois, ces petites vidéos où tu en fais ce truc. Non, mais justement, dis-moi, tu en fais combien par jour en moyenne ? Je regarde, mais peut-être aujourd'hui j'ai dû en faire entre 15 et 20. Mais des fois, c'est sur des trucs. Tu vois, là, on a un événement qui s'appelle le Litty qui est dans trois semaines. Donc là, on est en train de finaliser le design de la page, tout ça. Il y a le designer qui a envoyé la maquette. J'ai fait un loom en l'expliquant. C'est renvoyé de manière asynchrone. C'est rien qu'on fasse une réunion pour ça, si tu veux. Mais ouais, donc ça, j'en fais un paquet. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait ? Écoute, ce matin, j'ai eu la chance parce que mon petit garçon était chez ses grands-parents, donc j'ai pu me lever tôt. J'ai commencé, j'ai finalisé l'offre sur un Google Doc du Network 78. Voilà, juste parce que j'allais le présenter aujourd'hui. Après, j'ai eu notre meeting mensuel avec l'équipe marketing. J'ai contacté des speakers pour le Litty que je n'avais jamais contacté, que je ne connaissais pas. J'ai mangé. J'ai participé à un call de recrutement. Ce n'est pas moi qui l'ai animé, mais pour un poste stratégique pour la boîte. Après, j'ai fait un call de vente. Après, j'ai fait le podcast avec toi. Je ne sais pas ce que je ferai encore pour la suite. Donc, c'est un buffer day aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est un buffer parce qu'il y a de l'équipe. Ok, ok. Et le dernier focus day que tu as fait, ça ressemblait à quoi ? Eh bien, ça pouvait être… Hier, j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait hier ? Je n'ai fait quasiment que de la mind map hier. Que de la mind map. Et du coup, il y a vraiment dans ton agenda des jours de la semaine qui sont par exemple, mercredi, c'est focus day. Jeudi, c'est buffer. Oui, je te montrerai ça. Mais oui, exactement. Généralement, c'est lundi, jeudi, moi, les buffer day. Et mardi, mercredi, c'est les focus day. Et le vendredi, c'est la journée client. Donc, tous les calls quasiment que je peux avoir en client, Mastermind67, Incubateur56, c'est toujours le vendredi. Waouh, ça fait rêver. C'est pour ça que j'ai rejoint le M67 parce que c'est vraiment quoi. c'est tellement agréable de travailler comme ça au lieu d'avoir des petits morceaux. Comment on peut tendre vers ça de la manière la plus rapide et sereine et réaliste aussi possible parce qu'il y a un côté. Moi, j'ai essayé, mais ça n'a pas tenu longtemps parce que ce n'était peut-être pas le bon moment où je m'y suis mal pris. Mais comment tu es arrivé toi à ce fonctionnement ? J'ai quelqu'un dans mon équipe qui gire mon agenda. Je pense que la clé, j'ai vraiment vu la différence, c'est qu'on a vraiment maîtrisé l'agenda, Google Agenda. Tout est dans des cadences, c'est-à-dire que tu vois, la première chose, je pense, c'est qu'on fait toujours les mêmes choses dans notre business. Il y a des choses récurrentes qui arrivent, toujours au même moment. Par exemple, le call d'équipe, 10h30 le lundi, tous les lundis. Nos meetings avec les coachs, c'est tous les lundis à 15h, une fois par mois. Tu vois, donc on instaure des rituels. Et donc, s'il n'y a pas de changement de dernière minute, ça sera à ce moment-là. Toujours, toujours. Et là, on a des agendas qui sont jusqu'à dans 18 mois. Ça ne veut pas dire… Non, mais c'est récurrent dans le Google Agenda. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas changer des choses. Certainement, on en changera. Mais on a une tâche, par exemple, tous les trois mois, il y a quelqu'un dans l'équipe qui vérifie tout l'agenda de Romain. Et quand il voit des conflits d'agenda, il m'envoie juste une tâche pour me dire « Là, il y a conflit, il y a conflit. Je te propose de déplacer ça là, ça là, ça là. Est-ce que tu valides ou tu ne valides pas ? » En fonction si je valide ou si je modifie vite fait. Mais en fait, je te vois sourire. Mais l'idée, c'est juste qu'en tant que visionnaire, tu n'aies plus à penser à ça. Et surtout, c'est que… Je sais que tu bosses avec Marielle. Marie-Li. Marie-Li, voilà. Marie-Li, tu vois, c'est cette personne qui va faire ça pour toi. C'est génial. Forcément, les gens, ou en tout cas, moi, je suis curieux de comment est composée ton équipe sans entrer exactement dans combien de personnes qui fait quoi, mais à peu près comment ça se passe, comment tu… C'est quoi les départements et il y a combien de personnes et comment tu construis tout ça ? Là, je crois qu'on est 12. Je n'ai plus trop le chiffre en tête, mais quasiment que des personnes qui sont à temps partiel sur la boîte. sachant qu'aujourd'hui, on a… C'est un organigramme, on pourrait appeler ça comme ça, mais il y a, donc moi, en tant que visionnaire, il y a l'intégrateur qui est le rôle de Marie-Li pour toi. Puis après, dans chaque département, on a différentes personnes pour le copywriting, pour les réseaux sociaux, pour, de manière ponctuelle, la vidéo, le design. Donc ça, ce n'est pas des gens avec qui on bosse tout le temps, tout le temps, tous les mois, mais des gens qui, voilà, on peut les déclencher dès qu'on a besoin. On a deux coachs, on a quelqu'un en finance, on a quelqu'un qui nous assiste aussi administrativement, pardon. Et ouais, donc c'est une équipe qui est relativement petite, mais qui est du coup bien structurée. Et c'est un désir, c'est une volonté de ne pas avoir de personnes à temps plein par exemple ? Si, là, on avait trois personnes à temps plein, là, du coup, on va passer à deux. Si, bien sûr. Après, ça dépend aussi des envies de chacun. Tu sais, tu as des collaborateurs qui, en 15 heures, 20 heures par semaine, c'est juste génial pour eux parce qu'ils ont besoin d'autres choses, ils ont d'autres clients. Nous, on est hyper open là-dessus. Ok. Et puis, ça coûte en France des salariés à temps plein. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière chose à savoir ? il y a 10 000 choses à savoir, mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire encore ? Pense à ce coach qui a atteint les 100K. C'est quoi la suite ? Donc, bien s'entourer, s'organiser. Est-ce qu'il y a autre chose ? Moi, je pense que c'est, si on revient avec cet aspect de communauté, c'est être dans une communauté qui a le même objectif et les mêmes valeurs parce que la pire des choses qui puisse arriver, pour n'importe quel entrepreneur, peu importe le niveau, mais surtout quand tu démarres, c'est d'être isolé. C'est d'être seul dans son coin. Souvent, c'est la pire chose parce qu'on se monte la tête. Alors que si on a le bon réseau, tu vois, les gens qui te suivent, Lingen, ils savent que tu as aussi d'autres membres. S'ils peuvent entrer dans une de tes communautés, c'est juste génial parce que pour moi, c'est les fondamentaux pour pouvoir… En fait, l'entrepreneur successful tout seul, ça n'existe pas. C'est un mythe. Ça n'existe pas. Ils ont tous eu des bons mentors, des bons collègues, des bons partenaires. Donc, je pense que c'est ça. C'est juste d'aller dans une communauté. Ok, génial. Romain, est-ce que tu veux nous parler de les gens qui veulent aller plus long avec toi, qui s'intéressent à ce que tu fais, ton message leur part ? Qu'est-ce que tu proposes ? Comment ils peuvent aller plus long avec toi ? Peut-être deux choses. Il y a un truc qui va arriver. Je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé, mais on va lancer prochainement un podcast qui s'appelle Structure, qui va s'appeler Structure. Donc, il a parlé de structuration de boîtes. Donc, il n'est pas encore sorti, mais peut-être quand vous écouterez ce podcast, vous pourrez le trouver. Et puis, la deuxième chose, c'est tout simplement peut-être d'aller sur le site romaincollignon.com où on a la description des programmes, on a un blog, on a une vidéo YouTube, on a l'Insta, enfin tout ce qu'il faut. Toute la panoplie du bon entrepreneur en ligne. Ok, génial. On mettra le lien en dessous de l'épisode. Romain, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais nous partager ? Est-ce qu'il y a un truc qui tient à cœur et que tu as l'opportunité de partager encore ? Ce qui tient à cœur, c'est qu'on vient encore de passer quasiment une heure ensemble et j'ai énormément d'énergie. Ce qui me fait dire qu'encore une fois, Lingen, quand on passe du temps avec toi, on en ressort plein d'énergie. Donc voilà, c'est juste génial. Merci beaucoup. C'est réciproque, Romain. Merci pour tout ce que tu fais. J'ai hâte vraiment de démarrer le M67 avec toi, avec les membres qui participent. En fait, ça n'a même pas encore commencé, mais on est déjà en train de travailler en off avec certains membres. Il y a même Marilly qui a un petit mastermind informel avec d'autres membres du groupe. Donc, c'est vraiment génial. Merci pour tout ce que tu fais, pour l'exemple et le modèle que toi et ton entreprise a incarné aussi. Et du coup, allez découvrir Romain si vous voulez en savoir plus. En tout cas, je suis très content d'avoir fait cette interview avec toi et moi aussi, je suis beaucoup plus énergisé. Donc, merci beaucoup Romain et à très bientôt. À très bientôt, Lingen. Ciao.